Belga des plaintes au nom de centaines de victimes du massacre de Las Vegas et de leurs proches ont été déposées lundi contre la société de promotion du concert où le tireur Stephen Paddock a ouvert le feu en octobre, et contre deux chaînes hôtelières. Elles sont accusées de ne pas avoir assuré la sécurité des victimes et de négligence. Stephen Paddock a arrosé de balles le public d'un concert à Las Vegas le 1er octobre pendant le festival de musique Country Route 91 Hervest, tuant 58 personnes et en blessant près de 500. Il s'était retranché dans une chambre au 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay Resort & Casino, où il avait installé un arsenal et d'où il a tiré. Lors d'une conférence de presse à Los Angeles, les avocats Texan Moaziz et Chad Pinkerton ont déclaré lundi que 5 plaintes représentant 450 victimes et proches de victimes visaient non seulement les gérants de l'héritage de Stephen Paddock mais aussi la société de promotion de concerts Live Nation, qui avait commercialisé le festival Route 91 Hervest Country Music, le groupe hôtelier Mandalay, ainsi que son propriétaire MGM Resorts International. L'hôtel Mandalay Bay est accusé de négligence pour avoir laissé faire le tireur et pour ne pas avoir réalisé plus tôt qu'il avait brisé une fenêtre de la suite d'où il a tiré, et la société de promotion de concerts Live Nation pour ne pas avoir mis en place des sorties de secours avec des signalements adéquats et pour ne pas avoir entraîné ses employés aux situations de ce genre. Nous allons démontrer dans ces poursuites que les accusés n'ont pas assuré la sécurité des gens, a déclaré Chad Pinkerton. Live Nation a réagi en déclarant avoir encore « le cœur brisé » pour les victimes et leurs proches dont les vies sont pour toujours marquées par cet acte de violence insensé, et ajoute « collaborer pleinement à l'enquête policière ». MGM Resorts, dans une réaction auprès de la chaîne NBC4, a dit que de telles procédures ne sont « pas inattendues ». « Nous avons l'intention de nous défendre », a annoncé la compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada